Bienvenue à mon canal. Effectivement celui du pompier recherché, a déclaré Olivier Royer, procureur adjoint de la République à Grenoble. Le parquet iséroi, saisi, car la disparition avait eu lieu sur une commune de l'Isère, a clôturé l'enquête après l'identification de la dépouille sortie des eaux du Breda. Emporté par un affaissement de terrain le corps du pompier a été localisé dans l'écluse de Détrier-Savoie, un village voisin et en aval du Moutaret où le secouriste a disparu dans les gorges de ce torrent impétueux égorgé des pluies de la tempête et les nors. Plus grand que plus grand que à l'Irosi Tempête et les nors Une troisième victime, un agriculteur, retrouvé morte sous une coulée de neige en Savoie Un chien a ainsi, marqué, à la mi-journée cette zone, selon le codice Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de Savoie. C'est un affaissement de terrain, alors qu'il intervenait après la chute dans le torrent d'une voiture emportée par une coulée de boue, qui aurait été fatale au pompier. Un pompier volontaire décoré extrêmement expérimenté. La famille en détresse qu'il venait aider et qui s'était réfugié sur le toit du véhicule a pu être secouru. Le pompier volontaire disparu était « extrêmement expérimenté », reconnu pour son professionnalisme et son état d'esprit, a souligné le colonel Emmanuel Claveau du Service départemental d'incendie et de secours SDIS de Savoie. Il avait été décoré il y a quelques semaines de la médaille de la sécurité intérieure et avait transmis sa passion à l'un de ses enfants, devenu également pompier, a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada